Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous faire mon premier book haul qui va être assez conséquent parce que je vais compiler le mois de juin et juillet donc un peu mes achats post confinement je vais pas faire de grand résumé parce que justement sinon ce serait un petit peu trop long et puis si je regarde en bas c'est parce que j'ai besoin d'un petit peu d'aide pour me souvenir de tout ce que j'ai acheté donc voilà on commence tout de suite alors tout d'abord j'ai acheté le premier tome de Aurora Squad qui me faisait super envie depuis sa sortie pour le coup celui-là il me faisait pas peur à cause de sa popularité au contraire j'ai déjà lu Illuminae des mêmes auteurs donc Jay Christophe et Amy Kaufman donc c'est publié aux éditions Casterman et je sais que si j'ai adoré Illuminae je l'ai d'ailleurs lu deux fois c'est que je peux me plonger les yeux fermés dans Aurora Squad donc hâte de le lire Ensuite sur Vintage j'ai eu la grande surprise de trouver la saga des chroniques lunaires de Marissa Meyer en intégralité et en super état donc j'ai enfin pu avoir cette série dans ma bibliothèque donc on a le tome 1 Cinder le tome 2 Scarlett le tome 3 Cress le tome 4 Winter plus le hors série Levana donc j'avais lu le tome 1 quand j'étais au lycée donc il y a un petit moment j'ai envie de le relire du coup et pouvoir enchaîner les tomes de la saga parce que c'est vrai qu'on en entend également beaucoup parler et qu'il y a des contes revisités que j'ai quand même plus envie de lire que d'autres par exemple Cinder c'est peut-être pas celui qui me correspond le mieux mais j'ai vraiment hâte de découvrir les autres qui en plus sont de plus en plus conséquents je pense que je vais pouvoir lire ces livres en hiver quand les températures baisseront un petit peu ensuite toujours sur Vinted j'ai également trouvé le tome 1 de Furrybone en VO qui est de Claire Legrand on est dans une histoire de fantasy donc là pour le coup j'avoue que j'ai pas vraiment regardé le résumé mais je savais que c'était exactement pareil le genre de livre qui me plaisait j'ai voulu y aller un petit peu les yeux fermés pour une fois mais j'ai également très hâte de le lire dans cette même commande j'ai aussi eu le roman Big Easy de Ruta Sepetis aux éditions Gallimard oui donc là cette fois on change totalement de registre de registre avec un contemporain qui se passe aux Etats-Unis où une fille, une jeune fille justement vit avec sa mère qui est une prostituée donc elle a une vie un petit peu sombre elle a pas beaucoup elle a pas un cadre familial très présent et pas très sécurisant non plus et justement on va voir comment cette fille va se débrouiller pour sortir de sa situation actuelle et pouvoir un petit peu reprendre sa vie en main et savoir un peu comment elle va réussir à se sortir de là j'en ai vu de très bons avis notamment de Audrey du Souffle des Mots je sais que si elle l'a aimé je peux y aller également les yeux fermés ensuite j'ai également trouvé par hasard Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas aux éditions Rajo donc là on change totalement de registre avec un univers cette fois steampunk alors ce qui n'est pas du tout mon genre normalement mais je crois que je n'en ai jamais lu donc justement ça me faisait un petit peu peur parce que j'avais peur que ça ne me plaise pas mais finalement j'ai bien envie de tester de toute façon il faut essayer donc on va essayer voilà et donc là on va avoir deux jeunes adolescents qui vont se retrouver poursuivis par des voleurs et des assassins voilà dans cet univers rempli de mécaniques d'ailleurs ils sont dans une école qui est totalement dans ce genre là donc ils apprennent justement je pense à utiliser ces sciences et justement ce mélange plutôt original me donne très envie de lui laisser une petite chance ensuite notamment grâce à Kimi de la chaîne Kimi Collection j'avais très envie de découvrir L'Arachemot de Judith Bouilloc qui est un livre assez court mais qui a fait beaucoup parler de lui qui a de très bonnes notes sur les réseaux donc là dans cette histoire on va suivre Iliade qui reçoit un jour un message de la famille royale parce que le prince veut l'épouser donc elle va devoir vivre à la cour avec cette ambiance toujours pareil comme dans les histoires de cour donc toujours avec des trahisons des mensonges des illusions absolument partout et elle il faut savoir qu'elle a une particularité c'est que tous les mots qu'elle lit deviennent réalité donc voilà ça me fait quand même beaucoup penser à la passe-miroir et apparemment j'ai cru comprendre que l'autrice s'était beaucoup inspirée justement de cette saga pour écrire son histoire mais j'ai bien envie justement de voir où celle-ci va nous emmener peut-être dans des chemins différents avec ce don si particulier donc on verra ça ensuite toujours sur vintage je me suis procuré des mangas ce qui est assez rare parce que c'est vrai que les rares fois où je lis des mangas c'est souvent des mangas de bibliothèque donc là j'ai pris les tomes 1, 2 et 3 de Lost Paradise de Toru Naomura aux éditions Kiyun en fait c'est une série je ne sais pas pourquoi qui m'a assez marquée alors que je ne l'avais pas lu je me souviens très bien que peut-être au collège ou au lycée j'avais vu ces livres-ci en magasin et je trouvais que l'histoire était assez spéciale parce que là pour le coup on est dans un on est dans une espèce de lycée assez prestigieuse où les garçons martyrisent les filles en utilisant l'espèce de jeu vidéo en se servant des filles justement comme des armes alors ça m'a assez intriguée et en même temps au début un peu repoussée et finalement c'est vrai que c'est plutôt pas mal là j'ai lu le tome 1 donc je vais lire la suite bon ça a planté le décor on voit que l'histoire n'est pas encore très aboutie pas très très mûre c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas énormément entendu parler mais j'ai trouvé quand même ça m'intriguait depuis des années donc je me suis dit je vais me lancer je les ai trouvés sur Vinted également et justement dans cette histoire on va suivre Sora ce personnage qui va justement vouloir retourner ce système qu'elle trouve totalement injuste et absurde et donc elle va rentrer dans le jeu des garçons pour pouvoir elle-même se faire des alliés mais cette fois pas comme des esclaves mais comme de réels alliés et du coup battre les garçons sur leur propre terrain pour pouvoir libérer les filles de cette école donc pourquoi pas moi j'ai trouvé que c'était quand même assez original j'ai hâte de voir la suite si c'est aussi intéressant que ça en a l'air ensuite je me suis procuré le deuxième tome double donc le tome 3 et 4 du sorceleur de André Sapowski aux éditions France Loisir pour ma part voilà je voulais terminer ma collection parce que je les avais tous sauf celui-ci actuellement je n'ai lu que le tome 1 je suis en pleine lecture du tome 2 j'ai très envie de continuer parce que c'est une série qui me tient particulièrement à coeur je connais un petit peu les jeux j'ai vu la série plusieurs fois je l'ai vraiment adoré donc j'avais vraiment envie de voir la base de cet univers qui est donc les livres qui ont été créés mine de rien il y a pas mal de temps et il faut dire que pour le tome 1 j'ai vraiment pas été déçu j'ai adoré donc dans cet univers vous le savez sûrement on va suivre Gérald de Rive qui est donc un sorceleur qui s'occupe de débarrasser les monstres des villes qui est donc payé pour ça et donc on va le suivre à travers toutes ses aventures avec son fidèle barde Jaskier qui est juste à mourir de rire et tous les personnages qu'il va rencontrer qui vont plus ou moins avoir de l'importance dans sa vie et dans ce qui va se passer notamment la sorcière Yennefer que vous connaissez sans doute également bref c'est un univers très complexe c'est pour ça qu'il y a autant de tomes là il y en a 7 donc là ça y est j'ai la collection complète j'ai vraiment hâte de continuer pour pouvoir devancer un peu la série pour pouvoir voir ce qui se passe ensuite on continue avec le tome 2 de Silver Battal Silver Battal est la pierre de coeur de Christine Albrook aux éditions Lumen qui a été mon tout premier service presse donc je les remercie d'ailleurs tout particulièrement de m'avoir fait confiance malgré les tout débuts de ma chaîne et mon manque d'expérience le tome 1 me tentait déjà énormément avec cet univers de dragondeau dans une dans une ville désertique avec tout un aspect culturel qui avait l'air totalement différent des autres livres de ce genre donc du coup je me suis également procuré le tome 1 pour pouvoir lire le début avant de lire le tome 2 c'est d'ailleurs ma lecture en cours j'adore pour l'instant je trouve que ça sort vraiment des chemins battus des livres jeunesse comme ça dans ce genre là on a des personnages atypiques un environnement aussi atypique parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent des livres qui se passent comme ça dans les pays du Moyen-Orient du moins c'est inspiré des pays du Moyen-Orient il y a un aspect effectivement comme je disais culturel qui est très intéressant et évidemment l'aspect un peu mythique avec ces magnifiques dragondeau qui font donc des courses c'est de là que commence l'histoire qui je trouve est une idée absolument originale et qui me fait très envie donc le tome 2 pour information est sorti le 11 juin et j'essayerai de vous faire un avis sur les deux tomes au plus vite on continue avec La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir c'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout et justement qui m'intriguait notamment grâce à ce titre là je sais juste que ça se passe au Japon qu'il y a une histoire qui apparemment est plus sombre que ce qu'elle n'en laisse penser avec ce titre et cette couverture donc justement pour celui là également j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus pour être surprise par ma lecture mais en tout cas pareil j'en ai entendu beaucoup de bien donc j'ai vraiment hâte de me lancer dedans et enfin pour finir j'ai également fait quelques autres acquisitions en VO sur Vinted toujours donc on commence tout de suite avec Guy Querella de Ashley Poston qui est une réculture donc évidemment de Cendrillon qui a eu énormément de succès également donc celui là il est en hardback le travail éditorial est quand même très sympa je trouve on a même voilà une petite petite image sur la couverture en dur j'ai également fait l'acquisition de Shadow of the Fox de Julie Kagawa qui est également un roman qui était sur ma wishlist qui est toujours dans un univers asiatique médiéval donc voilà encore une histoire de meurtre de trahison et tout ça dans l'ambiance des samouraïs japonais donc j'ai très hâte de pouvoir lire celui-ci également ensuite le très connu maintenant Queens of Geek de Jane Wilde qui est une petite romance qui se passe dans justement l'univers du cosplay des jeux vidéo voilà tout l'univers de la pop culture donc moi-même qui est assez attirée par ce milieu j'avais très envie de voir justement un livre qui parle de ça c'est vrai que c'est assez peu commun finalement j'ai envie de me laisser porter par ce roman sans en savoir beaucoup et enfin le dernier promis The Way You Make Me Feel qui est également une lecture en cours de Maureen Gou qui est sorti en VF il y a quelques jours je crois qui s'appelle Un été à emporter je crois que c'est aux éditions de Milan mais je suis pas sûre donc là dans cette histoire purement estivale c'est pour ça que je le lis tout de suite maintenant on va suivre deux jeunes filles qui se retrouvent à la suite d'un accident et d'une dispute pendant le bal de promo qui se retrouvent punies parce qu'elles ont failli mettre le feu à la salle et doivent travailler dans le food truck du père d'une de ces jeunes filles pendant tout l'été pour réparer leur bêtise sachant que ces deux jeunes filles se détestent il faut savoir que ça va être assez rigolo de les voir quand même devoir se serrer les coudes pendant tout l'été alors qu'elles ont juste une envie c'est de s'arracher les cheveux donc une petite histoire légère pour l'instant qui n'est pas c'est pas de la grande littérature mais pendant l'été c'est frais c'est estival ça fait du bien donc je vous le recommande pour cette période et voilà c'est terminé pour cette vidéo book haul j'espère que ça vous aura plu dites moi dans les commentaires si nous avons des livres en commun si vous avez des livres qui pourraient m'intéresser également les livres sont toujours dans la barre d'infos et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye